Bonsoir à vous tous, on va déjà aujourd'hui clôturer ce cycle sur l'humour en accueillant l'Uklens que je crois nombre d'entre vous connaissent déjà. Depuis près de 30 ans, il mène régulièrement des combats citoyens dans plusieurs domaines, le vélo, les piétons, la sécurité routière, la déontologie politique et dans ses engagements, il privilégie systématiquement les actions fondées sur l'humour. Alors dans la vie civile, il est mon toit, cycliste, père, grand-père et dans d'autres vies, il a été guide au musée de la préhistoire, vendeur de livres en porte-à-porte, modèle nu à l'académie et il est actuellement traducteur dans une institution à Bruxelles. Merci beaucoup et bienvenue. Anne a déjà anticipé mon introduction, donc on va passer. Je suis un citoyen engagé, un intermittent de la citoyenneté engagée parce qu'il y a des... pendant certaines périodes, j'ai d'autres activités. Citoyen engagé mais aussi un citoyen enragé qui a été sauvé par l'humour parce que les injustices, les anomalies me révoltent tellement qu'elles font naître en moi une rage, une colère que seul l'humour m'a permis de surmonter dans la vie quotidienne. Alors comme je suis à l'université, pour faire plaisir à Mme Staké, j'ai mis une citation d'un auteur sérieux qui reflète bien mon état d'esprit. Je me presse de rire de tout avant d'être obligé d'en pleurer. Rire mais pas se moquer ou se désintéresser de la société et de ce qui se passe, mais l'aborder d'une façon différente. Donc au cours de cette petite conférence, je vais vous montrer que le rire est une excellente arme citoyenne. D'abord, elle est très bonne pour le citoyen lui-même. Elle lui fait du bien. Et ensuite, elle peut se montrer très efficace et même, et j'insisterai là-dessus, immédiatement efficace. Je vais le faire à travers des expériences vécues en essayant, au passage, de vous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne. Alors on va voir des situations assez diverses, des actions concernant les pouvoirs publics, concernant les citoyens, des actions avec une visée immédiate, des actions à plus long terme, des actions collectives, des actions individuelles et même des actions privées. Alors, je vais me permettre de citer ici Bruno Coppens qui faisait l'ouverture du cycle et qui, pour illustrer ce qu'est l'humour, nous proposait ce sophisme. « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Or, le ridicule ne tue pas, donc le ridicule nous rend plus fort. » Et vous verrez que ce n'est pas aussi ridicule que ça. C'est la conclusion de ce sophisme. Mais ça me permet d'illustrer un petit peu comment fonctionne l'humour. On va faire une minute de théorie sur l'humour. En fait, l'humour, il naît de... J'avais lu ça il y a quelque temps, mais je ne me rappelle plus de la source, qui n'est pas très universitaire ni scientifique. Quelqu'un qui disait le rire naît d'une discontinuité dans la vie normale et d'une discontinuité inoffensive. Parce qu'une discontinuité agressive, c'est un accident, c'est une bagarre. Et on le voit avec ce sophisme. En fait, ce sont deux proverbes tout à fait inoffensifs et qui sont très sérieux. Mais au moment où il se télescope, il crée le rire. Un autre exemple, par exemple, avec le maître du rire, Raymond Devos, qui se rend à la mer et il demande au portier « Où est la mer ? » Et le portier lui répond « La mer est démontée. » Et Raymond Devos dit « Mais quand est-ce que vous la remontez ? » Ça, c'est une question de temps. Et en fait, encore une fois, là, le gag vient du telscopage entre les deux significations de « démonter », qui veut dire « en colère » ou qui veut dire « en petit morceau », et les deux significations du temps, le temps qui passe et le temps qu'il fait. Et le rire fonctionne de la même façon dans les gags visuels. Vous avez un passant normal qui se promène en regardant son téléphone et un réverbeur normal qui est sur le trottoir. Et puis à un moment, il se cogne. Et voilà une discontinuité inattendue dans la vie normale. Quoique dans le cas de ce gag, il est vraiment tellement attendu que maintenant, pour faire ce gag au cinéma, le passant arrive. Au dernier moment, il voit le réverbère, il s'écarte, il marche sur une peau de banane et il tombe. Et tout ce qui génère le rire, et ce sera le cas de ce que je vais vous montrer aussi, fonctionne un peu selon ce principe. Alors le rire peut servir à énormément de choses. La première chose à laquelle il sert, c'est à surmonter ses peurs. C'est un antidépresseur. Mais il peut avoir aussi des fonctions pédagogiques, philosophiques ou politiques. Et on va y venir. Voilà. Alors en politique, l'humour est, ou pour les citoyens, il est utilisé à de nombreuses reprises. Mais le moyen qui est le plus souvent utilisé, c'est de tourner en ridicule sa cible par la parodie, par la caricature. Et bon, les journaux en sont pleins, les radios et la télévision exploitent abondamment. Mais c'est toujours un télescopage entre une certaine normalité, entre deux choses. Ici, c'est Charles Michel et Annette Pinocchio. Et tout de suite, on a compris et on rit. C'est très souvent utilisé en politique. Mais il ne faut pas sans inconvénients. D'abord, c'est agressif. Ce genre d'humour, c'est un humour qui est destiné à faire mal, à enfoncer la cible qu'on s'est donnée. Et dans le cas d'hommes politiques, par exemple, qui sont des gens, qui sont des professionnels, finalement, ils se sont blindés. Ils se sont renforcés contre ce genre de choses. Et ça ne les atteint pas vraiment. Un dessin comme ça va mobiliser les adversaires de Charles Michel. Mais lui et ses compagnons, il va pouvoir s'en défendre, et il va pouvoir résister à l'attaque que ça représente. Et donc, c'est pour cela que, dans les actions que je vais vous présenter, c'est un autre ressort qui est utilisé. C'est la crainte du ridicule. Alors, comment elle fonctionne ? Eh bien, il s'agit non pas de dire « Regardez ce comportement ridicule, lamentable, dérisoire, stupide », mais de dire au contraire « Non, c'est génial, c'est formidable », « Oh non, c'est normal, tout va bien », mais de lui attribuer une motivation absurde. Bon, alors, c'est pas clair du tout. C'est pour ça qu'on va arrêter cette introduction théorique pour passer directement aux exemples et en commençant par les actions collectives. Alors, la première, elle s'appelle le pont Tâtelon. Et pour cela, dès que j'aurai bu un coup, je vais vous emmener au Luxembourg, qui est un pays de la facétie, de la gaudriole. C'est bien connu. Et je vais vous emmener dans le quartier européen. Ça s'appelle le quartier du Kirchberg et qui a été construit dans un champ de patate autour d'une autoroute. En fait, il y avait d'abord l'autoroute qui conduisait à l'aéroport. Et autour, on a construit un quartier à partir de rien. Ça, c'est le quartier... Enfin, une partie du quartier en 1960. Vous voyez l'autoroute qui coupe en deux. Ils ont déjà construit le hall des expositions, mais le reste, c'est quand même surtout des pommes de terre. Au milieu, c'est une autoroute. Alors, 40 ans plus tard, voilà le quartier qui s'est vachement bien rempli. Et vous voyez que de l'autre côté de l'autoroute, on a construit tout un quartier avec essentiellement des immeubles de bureaux pour des banques et des institutions européennes. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de travailler pendant un certain nombre d'années, mais toujours avec cette autoroute qui coupe en deux le quartier. Il y a un rond-point, mais l'autoroute passe en dessous du rond-point et se prolonge de diverses façons. Alors, c'est une autoroute. C'est une autoroute en plein milieu de ce qui est devenu au fil du temps un quartier. Parce que d'un côté, il y a des bureaux, mais de l'autre côté, il y a des commerces et encore d'autres bureaux. Alors, évidemment, pour traverser, on a installé, vous la voyez tout en haut à gauche, on a installé une passerelle. Et on va y venir. Là, voilà la passerelle. Bon, une passerelle vraiment très désagréable. C'est vraiment comme une passerelle de chantier totalement métallique qui commence par un escalier à clairvoye très désagréable, très glissant. Surtout que le sol est fait de grilles avec des trous dans lesquels on se prend. Certaines grilles, là, on voit qu'il manque un boulon. C'est des escaliers très dangereux. Alors, pour les dames, c'est embêtant parce que... Et puis, en hiver, d'abord, il y fait froid et bien venteux. Mais surtout, quand il gèle, le métal devient une véritable patinette. C'est extrêmement dangereux. Alors, on s'accroche à la rambarde, mais qui est totalement gelée. Donc, on reste... Et donc, vraiment quelque chose de pas très très sympa. Mais bon, moi, ça ne me dérangeait pas tellement. Moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était les vélos. Et avec un collègue, j'essaie de le convaincre de se lancer dans l'action cycliste à Luxembourg. Il y avait du travail à l'époque. Et il m'a dit, d'accord, mais ce qui me tracasse d'abord, c'est ce passage pour piétons parce qu'en fait, il y a énormément de gens, c'est ce que je faisais aussi, qui traversaient directement, sans passer par la passerelle, tellement elle était désagréable ou parce qu'elle était trop loin, ce qui représentait un réel danger. Il me dit, avant de s'attaquer au vélo, attaquons-nous à ça. D'accord, allez, on va y aller. On va... Première démarche, on écrit tous les deux au collège des Bourgmestres-Réchefins, la ville de Luxembourg, et on leur signale le problème en disant, ça ne va pas, c'est dangereux, les gens traversent, il faudrait avoir une bonne solution pour les piétons, autre chose que cette passerelle qui ne font l'exemple. Et qu'a fait le collège des Bourgmestres-Réchefins, ils nous ont entendu. Ils ont fait un joli grillage tout le long sur la berme centrale qui a empêché de traverser et donc là maintenant, tout le monde était obligé de passer par la passerelle. Alors, il dit, ben voilà, bon, ok. Alors, on discute un petit peu de ce qu'il y a à faire et mon ami dit, il faut qu'on fasse une pétition. Je ne crois pas beaucoup aux pétitions. Pétition, enfin, je n'ai pas le souvenir d'une pétition qui a abouti. Comme ça, il n'en vient pas une seule qui a abouti. Donc je ne suis pas très favorable, mais enfin, lui, il est très motivé par les pétitions. Faisons une pétition. Donc nous avons été faire le tour à deux de tous les bâtiments qui étaient tous des banques ou des institutions européennes. Je peux vous dire, faire une pétition là-dedans, ce n'était pas facile. On en a eu 500. Là, vraiment, on a été très très fiers. Et on l'a envoyé au collège de Brumestre et Echevin. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Il y a un commissaire de police qui m'a téléphoné en disant, mais monsieur, qu'est-ce que vous imaginez ? On ne va pas faire un passage pour piétons là. C'est techniquement impossible. Vous allez provoquer des embouteillages depuis Luxembourg jusqu'à la frontière allemande d'un côté et depuis Luxembourg jusqu'à la frontière belge de l'autre côté. Et puis, bon, vous parlez des handicapés. Vous avez des handicapés dans votre institution là ? Voilà la réponse qu'il me fait. Et puis arrive 15 jours après la réponse du collège des Brumestre et Echevin. Bon, on comprend bien le problème, mais pour le moment, on ne peut rien faire. boum. Alors là, évidemment, attendez, est-ce que je vais pas un peu trop loin ? Non. Quand on se trouve confronté à ce genre de situation, d'habitude, c'est la colère, l'impuissance. On se retrouve face à un mur, on se cogne la tête contre. Et la première démarche qu'il faut faire pour surmonter le problème, c'est refuser le statut de victime. Et inverser le rapport bourreau-victime. On ne peut pas devenir le bourreau au sens propre du terme, mais globalement. Là, ce sont les autorités qui, quand même, se moquaient un petit peu de nous. Ça, il faut inverser ce rapport. Et surtout, il faut pas trop surestimer son interlocuteur. C'est un être humain, c'est une institution qui a ses faiblesses. Et c'est de ce côté-là qu'il faut aller en venir. Mais c'est facile de dire ça. Mais quand on est pris émotionnellement par la chose, on a un petit peu de mal. Et moi, ce qui m'a permis de surmonter, de me faire le déclic, c'est une blague, que m'a racontée ma maman sur l'inversion du rôle bourreau-victime. Voilà, c'est Marcel. Il est deux heures du matin. Il est dans son lit. Il se retourne et retourne. Il ne sait pas dormir, etc. À tel point que Jeannine, sa femme, en a marre. Et elle allume la lumière. Et elle dit, maintenant, Marcel, tu vas me dire ce qui se passe. Ça fait des heures que tu te retournes. Je ne sais pas dormir. Alors, dis-moi un petit peu ce qui t'empêche de dormir. Tu sais, Gaston, qui habite en face. Qui sait ? Ben oui, qui sait, évidemment. Ben, en fait, je ne te l'ai pas dit, mais je lui dois 2000 euros. Ah bon ? C'est pour ça que tu ne sais pas dormir ? Ben oui, mais je dois lui rendre demain. Ben, c'est pour ça que tu ne sais pas dormir. Oui, mais je ne les ai pas. C'est pour ça que tu ne sais pas dormir. Attends, je vais arranger ça. Jeannine ouvre la fenêtre. Gaston, Gaston ! Deux heures du matin, Gaston ouvre la fenêtre. Jeannine, qu'est-ce qui se passe ? Que tu viens me réveiller à cette heure-ci. J'ai un truc à dire. Marcel, il te doit 2000 euros. Ah ouais, ouais, ouais. Et il doit te les rendre demain. Ah ouais, ouais, tu vas te les rendre demain. Ben, il ne saura pas. Alors, elle referme la fenêtre, elle se tourne vers Marcel et lui dit, maintenant, c'est lui qui ne sait pas dormir. Et c'est un petit peu cet état d'esprit qu'il faut avoir. Mais ce qui est très important, c'est de mettre de côté certaines choses, comme faire pitié. Dire, s'il vous plaît, pour les piétons, les pauvres piétons et les handicapés qui veulent traverser, faites quelque chose. Vaut mieux faire envie de pitié, qu'on dit. Eh bien, c'est comme ça dans la réalité. Les arguments raisonnables, on les avait déjà tous mis dans la pétition. On peut oublier. Les arguments raisonnables, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'ils ont aussi des arguments raisonnables pour dire, oui, mais vous allez faire des embouteilles. Et puis, l'agressivité, salaud, à faveur du peuple, etc., ça ne marche pas. Et même sous la forme de la dérision, finalement, ça ne marche pas parce que les gens sont prêts à se défendre contre l'attaque une fois que le coup est parti. Et donc, à ce moment-là, il faut faire place à l'humour. Et dans ce cas-là, en fait, ce que nous avons fait pour changer la perspective, on s'est dit, oui, mais en fait, que les bourgmesses riche-fans ne sont pas si mauvais que ça, ce sont des gens bien, ce sont des gens responsables. En fait, cette passerelle, c'est pour notre bien qu'ils l'ont faite. C'est un équipement extraordinaire, extraordinaire. Ben oui, ils sont au courant que dans le quartier, c'est tous des fonctionnaires ou des employés de banque. Ah, si toute la journée a tapoté, etc., ils ne bougent pas, ils ont besoin d'exercice, ils ont besoin de s'entraîner, etc. On va leur offrir un équipement de sport de tout premier ordre avec cette passerelle. En fait, cette passerelle, c'est une passerelle olympique pour des piétons de haute compétition. Et donc, nous avons inauguré en grande pompe, vous allez voir, à Luxembourg, la passerelle olympique du Kirchberg pour les piétons de haute compétition. Alors, on a annoncé à cette occasion-là tout un programme de compétition qu'on a regroupé sous le terme pont-athelon. Vous voyez pourquoi ? Donc, descente, patinage artistique, plongeon, alpinisme, altérophilie, quand il faut transporter son vélo ou la personne handicapée. Mais alors, qui dit compétition, dit prix. Pour les profs de descente, un plâtre de sport, pour ensuite béquilles de compétition, prothèses en carbone, chaises roulantes de course, et puis évidemment, le grand prix, le séjour à l'hôpital avec les séances de rééducation. Alors, qui dit inauguration, on a un petit peu décoré la passerelle, et puis on a fait une vraie inauguration avec la musique, avec la banderole, et la presse est venue nombreuse, et donc un discours où on expliquait toute cette démarche, et puis on a fait les choses proprement, on a coupé le ruban, et puis le coup du spectacle, comme on voulait prouver que c'était un équipement de sport de toute première grandeur, le champion du monde de vélo trial, le vrai champion du monde, a monté cette passerelle olympique, et puis il a redescendu, remarquable. Et donc, on a fait ça, et évidemment, on a fait ça, et la presse est venue rire avec nous, je ne peux pas dire les choses autrement, je ne sais pas si vous avez vu sur la photo, là où on voit les journalistes qui se marrent, et donc nous avons fait la une des deux principaux journaux luxembourgeois, nous avons fait le JT du Luxembourg avec notre petite histoire, et voilà. Mais bon, c'est bien de faire un coup spécial, mais il faut donner une suite. Bon, bien sûr, on a bien fait rire les gens, mais maintenant, il faut placer le collège des Mousses-Mesques-Echevin dans une situation intenable. Donc on a annoncé à cette occasion-là qu'on ferait des épreuves spéciales pour Mousses-Echevin, on a fixé la date, on vous invite, pour vous remercier, c'est normal, pour ce magnifique équipement de sport, et donc, c'était très simple, en fait, ces épreuves, c'était simplement franchir la passerelle, mais avec quatre sacs à commission, en haut talon, avec des péquilles, avec une poussette d'enfants, à vélo, et le clou du spectacle, c'était en chaise roulante. Et, bon, évidemment, on a envoyé un petit courrier par la même occasion, mais voilà le résultat. Quinze jours après, nous avions le coup de téléphone des Brumestres-Echevin qui disaient, bon, d'accord, ça va, on arrête, on va vous mettre un passage pour piéte. Voilà, alors, bon, qu'est-ce que le rieur nous a permis ? D'abord, de nous amuser, nous. Déjà, on a bien rigolé en le faisant, ça, je vous garantis. On a mis tous les rieurs de notre côté, bien entendu, et les médias ont suivi. On a démontré le fait que cette passerelle était impropre à la circulation des piétons, mais par l'absurde. Et finalement, on a eu beaucoup plus d'impact qu'avec notre pétition qu'on avait aussi envoyée dans les journaux et qui n'avait pas eu de résultat. Bon, on a donné un visage aussi à notre combat, et on s'est inscrit dans la durée avec les épreuves qui devaient suivre. On avait encore prévu des épreuves après, mais bon, je vous passe des détails. Et donc, sans invoquer la raison, sans susciter la pitié, sans céder à la colère. Et donc, c'est un petit peu là le truc, c'est qu'on n'a pas cherché à ridiculiser le collège des Brasse-Mains-Echevins en disant que c'était des gens qui étaient nés avec une voiture vissée au derrière ou des trucs comme ça. On n'a pas, simplement, on a essayé de trouver, on a cherché le moyen de faire naître la peur d'être ridicule chez eux et on leur a offert l'occasion d'y échapper. C'est pas difficile d'y échapper. Il suffit de faire la chose la plus normale qui était à faire, mais que les arguments raisonnables ne permettaient pas d'obtenir. Et ça, c'est quelques années plus tard, parce que la passerelle est restée en place pendant quelques années. Et quelques années plus tard, j'ai découvert, je ne travaille plus à Luxembourg, qu'elle avait été démontée. Oui, ça fait plaisir. C'est un beau souvenir. Alors, le virage citoyen, c'est une autre action, alors qu'il ne se passe pas à Luxembourg, qu'il se passe à Mons, pas très loin d'ici. C'est sur la rue des Arbalestriers entre le Lido et Saint-Joseph, sur ce qu'on appelle à Mons la Grande Voirie, rue des Arbalestriers. Et plus précisément dans le virage où j'habite. Alors, le problème avec ce virage, c'est un peu plus normal, c'est une courbe normale, qui se resserre un petit peu, c'est très large, en principe, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de problème avec ce virage, si ce n'est que les voitures, justement, parce que c'est large, parce que c'est bien éclairé, parce que ça a sens unique, on se sent plein d'enthousiasme. Et les gens en puissent sur le champignon sans même s'en rendre compte, comme la plupart d'entre nous. Et en fait, malgré son air un peu inoffensif comme ça, il y avait à cet endroit, en moyenne, une vingtaine d'accidents par an. Ça fait presque deux par mois. Alors, des accidents avec des voitures vertes, avec des voitures rouges, avec des voitures jaunes et blanches, des voitures grises, la nuit. Et puis un jour, il y a eu un tout droit qui nous a quand même un petit peu traumatisés. Heureusement, les personnes n'étaient pas dans la pièce et il n'y a pas eu d'autres dégâts. Mais là, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose et mes voisines étaient d'accord de me suivre dans mes folies. Alors, le problème, il est dur parce que là, on se trouve face à des autorités qui minimisent le problème. Parce que souvent, c'était des dégâts. En général, c'était des dégâts matériels. On appelle la dépanneuse, la police ne vient même pas. On emporte la voiture, on balaie, on ne voit rien. Et donc, les gens n'avaient pas conscience de la fréquence des accidents. Et les automobilistes, on n'a vraiment pas de prise. Ils se moquent de leur propre sécurité. Alors, pensez notre sécurité à nous. Et donc, il faut changer le rapport bourreau-victime. C'est nous qui devons rire à leurs dépens. Mais encore une fois, sans les attaquer, sans les agresser, sans se moquer d'eux. Parce qu'alors là, on aurait eu des réactions en retour, à la fois des automobilistes, mais aussi des autorités, qui auraient dit, vous arrêtez là, votre truc, vous allez provoquer de la bagarre. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, et nous avons adopté une technique qui consignait à mettre des panneaux sur le bord de la route, avant le virage, dans le virage, ou après le virage. Et au fil du temps, on est venu surtout avant le virage. Alors, c'était parfois un seul panneau, parfois deux, parfois trois, parfois quatre. On n'a pas été plus loin. Et puis, il y avait encore quelques variantes. Alors, la première, bon, au début, on a cherché un peu son style, mais enfin, ça a quand même pas mal fonctionné. Donc là, c'était respecter les 50 km heure, 1000 points à gagner. Là, on avait été fort. Tout de suite, on dit, on leur donne 1000 points. Vous êtes passé, bravo, vous avez gagné 1000 points. Et on a distribué beaucoup. Personne ne venait les réclamer, mais moralement, nous leur donnions. Et puis, après ça, on a fait une opération ballot. Non, c'est pas les automobilistes, c'est le ballot de paille, qu'on avait disposé pour, en cas d'accident. Bon, là, on a dû arrêter parce qu'on a retrouvé un ballot sur la chaussée. Ça, c'était un petit peu. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens n'étaient pas du tout au courant de la fréquence des accidents. Donc, on s'est dit, il faut qu'on ajoute de l'information. Donc, chaque fois qu'il y avait un accident, on plaçait un panneau qui indiquait la date de l'accident en question. Mais aussi avec un petit encouragement, avec un compteur du nombre de jours sans accident. Et, tenez bon, les gars. Bon, malheureusement, au début, ça n'a pas suffi. Nouvel accident. Évidemment, tout est à refaire. Il fallait remettre le compteur à zéro. Mais, au fil du temps, assez rapidement, on est arrivé à 97 jours, bien au-delà. On a fait ce compteur jusqu'à 99. Et puis, à 100, on a changé notre compteur. 100 jours sans accident, vous pouvez... Ah oui, ça, c'était encore avant. 100 jours sans accident, vous pouvez le faire. Et puis après, nous avons dit, nous vous disons 100 fois merci, puis c'est devenu 101 fois merci, 102 fois merci. Et cette fois-là, on est arrivé à 130 ou 135 fois merci avant qu'un nouvel accident ne se produise. Alors, je vais répondre aux questions que tout le monde me pose et que vous vous posez probablement, enfin, que beaucoup de gens se posent. Oui, mais c'est pas dangereux de mettre des panneaux comme ça au bord de la route. Les gens vont être distraits, ils vont rire et pan ! Ils vont faire un accident. Et voilà, vous serez responsable. Bon, là, je vous rassure tout de suite. D'une part, vous le verrez, le nombre d'accidents, déjà à ce moment-là, le nombre d'accidents a baissé de manière considérable. À certains moments, suite à des chantiers, nous avons interrompu nos panneaux et quand le chantier s'est arrêté, la situation est revenue à la normale sans panneaux et les accidents sont revenus. On a remis nos panneaux, les accidents ont disparu à nouveau. Donc là, on avait la preuve. Et puis aussi, le code de la route dit vous ne pouvez pas, comment dire, vous plaindre d'avoir eu un accident parce que vous avez vu passer une jolie fille sur le bord de la route, vous avez été distrait et c'est de sa faute. Non, même chose pour un panneau, pour une publicité, on va dire j'ai vu un panneau, alors j'ai pu regarder la route. Ça ne fonctionne pas. Donc l'histoire du danger, ça fonctionne. L'autorisation, en fait, c'est interdit de faire ce que nous faisons, de mettre des panneaux sur le bord de la route. C'est une route régionale. Bon, là, pour contourner ce problème, d'une part, le jour où nous avons commencé notre campagne, on a envoyé une lettre à la ville de Mont-Cé, à la région Wallonne et à la police en disant vous êtes responsable de ces accidents, vous devez agir. C'est vous qui avez la possibilité de faire quelque chose. Vous n'avez rien fait, bien qu'on vous l'ait demandé à plusieurs reprises. Alors vous, dépêchez-vous de faire quelque chose pour résoudre ce problème-là. En attendant, nous, on va faire notre petite campagne. Et attention, ne pas nous embêter, parce que tout de suite, la presse nous a suivis très rapidement. Et donc ça, c'était quand même un petit peu gênant de venir retirer nos panneaux. Ça a été fait un peu au début, mais ils étaient remis avant que la camionnette de la ville avait tourné à Saint-Joseph. Oui, les premiers succès, c'est une baisse des accidents de 80%, ce qui était déjà pas mal. Et puis finalement, on s'est dit, tant que les... Et puis on a dit, il faut faire des travaux, il faut faire, par exemple, il faut réduire à une bande, la bande pour les voitures. Elles n'ont pas besoin des deux bandes, ça les engage à rouler trop vite. Il faut réduire la largeur, ça va les faire freiner. C'est ce qu'on a dit dès le départ. L'appui cyclable, c'est l'idéal. Moi, je suis cycliste. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. Donc on a continué. Et puis voilà, au fur et à mesure, notre style s'est affiné, parfois il s'est amélioré. Et donc je vous propose de passer en revue quelques-uns de ces panneaux. Au total, il y a eu 60 campagnes, 60 séries différentes de panneaux. Alors, avant de finir dans le décor, n'oubliez pas que nous vivons dedans. Alors, vous aimez votre voiture, votre voiture vous aime, faites l'amour, pas la guerre. Alors, ça est un peu flouche, désolé. Donc le salon de l'auto, oui, mais votre auto dans notre salon, non. Alors, un peu d'arithmatique simple pour les automobilistes. Un bac en béton plus une auto est égal à un bac en béton, parce que c'était toujours le bac en béton qui gagnait. Et en général, le châssis était faussé, la voiture, elle était bonne pour la casse. Alors, ça, c'est un peu plus visuel. Virage, dérapage, garage. Et puis là, bon, parfois, certains automobiles sont quand même des gens un peu simples, sont de grands enfants. Alors, vroom, vroom, boum, bada, boum, alors, bobo, pimpon, papo, cucu. Alors, ça, j'aime beaucoup celle-là. 96% des voitures avec son identité ici étaient conduites par des hommes. Quand même, hein. Chapeau de roue, les mecs. Et dans cette même veine-là, même si c'était un peu plus tard, les mecs passaient le volant à la femme qui est en vous. Et puis, on a voulu varier. On s'est dit, mais il faut donner un visage à notre virage, montrer qu'il y a des gens qui habitent. On ne sait pas que simplement une route à décor pour automobilistes où il y a des gens qui vivent. Donc, on s'est dit, on va faire des mannequins qui vont montrer, avec un petit message sympa. Et dans un premier temps, on avait pensé mettre notre propre tête à cet endroit-là. Heureusement, on ne l'a pas fourni. Et donc, là, c'est Sibylle de Piquet-Lange. Et là, c'est Vénus de Botticelli qui sont venus spécialement à Mons pour nous aider. Et même Mona Lisa. Et donc, bon, en même temps, il faut renouveler les stimuli régulièrement pour les automobilistes. Donc, on changeait le slogan « Prends garde ». Je ne vais pas vous les montrer tous. On va se concentrer sur ce personnage-ci. Voilà, « Prends garde », « Il de garde ». Et puis là, la région Wallonne nous avait promis des travaux. Elle est bien bonne, la région Wallonne. Sauf que, poisson d'avril, les travaux n'ont pas été faits. Et puis, on a fait en Montoy, « Pian Pian Josiane ». Et puis, on a fait en anglais, en néerlandais. On avait préparé une série en russe, chinois et japonais. Mais on ne l'a pas mise parce que... Ça, c'est moins rigolo. Parce qu'en fait, assez rapidement, ces mannequins ont été victimes de tous les outrages. On les a cassés, démembrés, décapités, déshabillés, brûlés. et on a même vu une fois, parce que c'était juste devant chez nous la nuit, une voiture qui s'arrête et ma femme a été voir par la fenêtre. Ce qui se passait, un type sort et il a poignardé un des mannequins. Poignardé. Donc là, au début, les réparations étaient toutes les semaines. Après ça, c'est devenu presque tous les jours. On a dit, « Bon, stop, on va revenir à... » Il y avait encore un truc pour l'élimination, évidemment. On est revenu à des trucs plus classiques, plus consensuels. Mais enfin, quelque part, il y a la présence des femmes comme ça dans l'espace public. Ça fait encore des effets bizarres sur certains. Il y a encore du boulot. Bon, on va revenir à ce truc-là qui est plus sympa. Donc, vous arrivez dans le virage préféré des garagistes et des carrossiers, évidemment. Le virage est parfois mal tourné. Ne le prenez pas mal. Alors là aussi, en trois panneaux pour toute sortie de route, introduisez une demande trois semaines à l'avance. Et je vous montre ça. Et ça, ce n'est pas à mon, ce n'est pas nous qui l'avons mise, mais je vais vous montrer ça pour comparer. Donc, il reste encore des enfants écrasés, vous pouvez accélérer. Voilà. Là, c'est un type d'humour qui prête des intentions méchantes aux automobilistes. tandis que nous avons toujours essayé de leur présenter des intentions au mieux innocentes, au pire absurdes. Ce qui crée un rapport un petit peu différent. Mais enfin, c'est très bien. Attention, ils ont bien raison. Et eux sont dans une situation plus difficile. C'est une ligne droite. Et nous, c'était quand même un virage. Il y avait 20 accidents par an, on avait du... Voilà. Et pour vous montrer comment on était gentil avec les automobilistes, on a décidé de leur offrir carrément des cadeaux. Cadeaux. Ce n'était pas Noël, mais cadeaux. Donc, premier cadeau, deux heures de conduite, de cours d'auto-école. Et qu'un jour après, on a dû les décevoir en cas d'accident. Nous vous offrons un poisson d'avril. C'était le premier avril. On essaierait toujours un peu de coller à l'actualité du jour. Alors, on était inspiré par cette série. Cadeaux. En cas d'accident, nous vous offrons une photo souvenir. Et puis, celle que j'aime bien aussi, c'est qu'en cas d'accident, nous vous offrons une nouvelle voiture. Alors, ça, en un seul panneau. Pas si vite, tu vas mal tourner. Aussi, en un seul panneau. Et ça aussi, attention, d'ombre ouvert. Et là, c'est en trois panneaux. un petit exercice ophtalmologique. Si vous ne savez pas lire ceci, c'est que vous roulez trop vite. Alors, encore dans la veine habituelle. Voilà. Plus de nombreux riverains pour les premiers secours, parce qu'on a très souvent dû donner les premiers secours, alerter. et bon, de dire que on était, bon, nous, on était aux premières loges pour les blessés, le drame humain, c'est, c'est ça qu'on a été très fâchés sur les autorités qui n'avaient rien fait pendant des années, parce qu'on vivait même dans le stress. On entendait les voitures qui dérapaient, qui freinaient, etc. et puis, boom, ah merde encore, et puis on va. J'avais un triangle dans le couloir de ma maison, en permanence, j'habite juste avant le virage, en permanence. Donc, c'était vraiment, donc là, on se fait un petit peu plaisir, plus de nombreux riverains, voilà, vous êtes pareil pour les virages. À s'en mettre un simple virage en deux panneaux ou un tournant dans votre vie. c'est un petit peu plus, un petit peu plus trash. Et puis ça, pour terminer la série, un que j'aime bien, c'est l'accident du conducteur malin. Vous voyez, encore une fois, c'est au cœur de la démarche, c'est de ne pas caricaturer, tourner en ridicule, c'est prendre les choses un petit peu à l'envers. Donc là, ce qu'ils ont du conducteur malin, qu'il reste malin jusqu'au bout, parce qu'avant, il se croit malin. Pendant, il fait le malin et après, il a l'air malin. Voilà. Donc je vous l'ai dit, les résultats, c'est une baisse des accidents spectaculaire, parce qu'on était arrivé à un accident par an en période de croisière avec nos panneaux. Au bout de dix ans, dix ans, on a eu les travaux. Bon, il y a eu deux interruptions parce qu'il y a eu des chantiers dans la rue des Herbalistriers qui ont réduit à une seule bande. Le premier a duré un an et demi, le deuxième a duré presque trois ans. et quand c'était une seule bande, il n'y avait aucun accident. Alors, on avait la médiatisation régulière, ce qui fait du bien au moral, une popularité locale. Beaucoup d'entre vous se souviennent encore de ces panneaux. Et alors, pourquoi ça a marché ? Bon, d'abord, parce qu'on a fait prendre conscience du danger que les gens ne connaissaient pas. Et puis, l'effort demandé était quand même très court. Il fallait juste être prudent pendant cinq ou dix secondes. C'est quand même à porter la plupart des gens. Et puis, selon moi, ce qui a vraiment fonctionné, c'est la peur du ridicule. Parce que tous les gens qui passaient là, ils disaient les chauffards. Et ils riaient avec nous. Mais ils se disaient si par contre, j'ai un accident ici, c'est de moi qu'on va rire. Et comme le truc était un petit peu connu, on me dit que je vais raconter à ma femme que c'est dans ce virage-là ou que je vais raconter à mes collègues. Ah oui, t'as eu un accident. Où ça ? C'est dans le virage où il y a des panneaux. Oh, oh, oh. Et je pense que c'est pour beaucoup dans le fait que les gens ont été prudents. Alors, je vais vous présenter quelques actions à long terme. Essentiellement, des actions cyclistes qui ont été faites avec le GRAC il y a plus ou moins une vingtaine d'années. Et elles ont de grandes différences et qu'elles n'avaient pas un objectif immédiat, précis, mais qu'elles s'attaquaient aux problèmes immenses de la politique cyclable à Mons et en Wallonie. Et donc, l'essentiel de ces actions a consisté. C'était surtout de la conscientisation, de la faire évoluer. mais nous n'avions pas trouvé à l'époque le levier qui permettrait de faire craindre le ridicule aux autorités responsables. Donc, on a fait des actions au plus grand public. Alors, quelques exemples. L'autosagaz, en fait, ce que beaucoup d'automobilistes ignorent, c'est qu'à l'intérieur de la voiture, on est plus pollué que le cycliste qui circule à côté. Parce que la voiture a un moteur qui émet directement dans l'habitacle des polluants. Le pot d'échappement envoie des polluants dans l'habitacle aussi et la prise d'air de la voiture, elle est toujours devant le pot d'échappement de la voiture qui précède. Donc, il y a plusieurs études scientifiques qui l'ont prouvé et la voiture n'est pas du tout étanche. Donc, prenez votre voiture, mettez-la dans le canal, vous allez voir qu'elle n'est pas étanche. Elle plonge rapidement dans le tréfonds. Mais donc, comment essayer de faire comprendre ça aux automobilistes ? Eh bien, en fait, on leur a distribué des masques pour se protéger. Et donc, on a un peu inversé. Parce que souvent, les gens croient que ce sont les cyclistes qui sont polluants et qui sont venus dans l'automobile et grâce à nos petits masques, ils pouvaient s'en rendre compte. Et donc, on a une petite installation à un feu rouge, on met quelques pâteaux pour expliquer notre démarche, quelques militants de tous âges remettent un petit mot d'explication aux automobilistes et le tour est joué. Et les médias aussi ont très bien suivi, très bien, et on a réussi à faire passer ce message. Même chose avec le problème des embouteillages que vous connaissez certainement. L'auto, ça coince. Et le problème ne va pas s'arranger, il va encore s'empirer. Sachez-le, tous les ans, il y a 1,4% de voitures en plus en Belgique, ce qui fait 70 à 80 000 voitures en plus. Et 700 voitures en plus, rien que sur le territoire de Mons, chaque année. Donc, c'est pas près de s'arranger. Et donc, c'était une action de solidarité à nouveau des cyclistes à l'égard des automobilistes, pour manifester notre empathie, notre compassion par rapport au temps qu'ils perdent dans les embouteillages. Et donc, on leur offrit un petit cadeau pour les aider à patienter, une sucette, et puis avec un petit mot d'explication. et on a toujours été très très bien reçu. Alors, aussi dans les actions cyclistes, quelque chose qu'on s'était promis, c'est en cas d'accident, si l'un de nous est blessé ou mort, on va pas faire une action parce que, voilà, c'est pas le moment. Par contre, Ludovic s'est fait renverser pour une voiture, mais Ludovic était vivant. Et donc, on a décidé de faire une petite fête pour fêter ça à l'endroit où il a eu cet accident. Et donc, voilà, Ludovic, bien vivant, à côté du vélo. Et alors, pour montrer ce qui aurait pu se passer, on a déversé sur la chaussée, malheureusement, j'ai pas la photo, 5 litres de sang de cochon qui se sont répandus. Les voitures ont roulé dedans. C'était une boucherie. C'était une boucherie. C'était aussi très sympa. Et puis, le pont Michel-Lebrun, bon, c'est un petit peu comme le truc au Luxembourg. En fait, voilà, le pont de Glin, c'est une horreur totale pour les cyclistes. C'est en danger de mort. Il faut dire les choses comme elles sont. On est en danger de mort si on y circule. Mais bon, si le ministre des Routes accepte ça, cette situation-là, il faut qu'il assume quelque part. Et donc, on a décidé de rebaptiser ce pont du nom du ministre de l'époque, le pont Michel-Lebrun. Voilà. Et avec une petite installation toute simple, symbolique. Voilà. Bon, c'est encore une fois, je vais répéter un petit peu ce que j'ai déjà dit, inverser le rapport victime, bourre aux victimes, mettre les rires de notre côté, mobiliser les médias. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus la mécanique, je vous l'ai déjà expliqué, je reviendrai là-dessus. Mais c'était un truc général pour les actions militantes. Si vous avez envie de faire un comité de quartier ou de vous battre pour une autre chose, ma philosophie, c'est qu'il faut que l'action que vous organisez soit une réussite, quelle que soit la réaction ou le résultat que vous obtenez. Ça doit juste être sympa à faire, ça doit être marrant, ça doit être gai, ça doit être un bon moment pour tous ceux qui y participent. Et puis, c'est déjà un bon signe que vous êtes sur la bonne voie que ça va marcher. Et puis, il faut aussi ne pas dire oui, mais il faut mobiliser un maximum de monde. Ce n'est pas le maximum de monde. Vous savez, il y a des syndicats qui mobilisent 100 000 personnes à Bruxelles. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Et avant de mobiliser même 100 citoyens, il faut déjà du boulot. Et puis, il ne faut pas dépendre non plus de moyens technico-financiers. Vous avez vu, toutes ces actions se sont organisées avec 3 francs 6 sous. De quoi acheter quelques Suzette. Enfin, quand même, 400 Suzette. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est un message clair, c'est une image parlante qui fait bien passer. Alors maintenant, je vais vous passer, c'est un peu plus spécial, ces actions individuelles. Alors, si j'ai mis ça, c'est parce que certaines actions, non, les 3 actions que je vais vous présenter, je n'ai pu les faire sans sortir de chez moi. Dans mes pantoufles. Mais je n'ai pas ce modèle-là de pantoufles. C'est des allemandes, plus modernes. Voilà. Première action, piscine ouverte. Juste devant chez moi. C'est toujours dans le virage. Vous voyez le problème. Des avaloirs bouchés. Et chaque fois qu'il y a une pluie, inondation est très désagréable parce que chaque fois qu'une voiture passe, c'est éclaboussé. Alors bon, je téléphone une fois en signalant le problème. Ah oui, monsieur, c'est brinote, on va s'en occuper. 15 jours après, nouvelle pluie, de nouveau l'inondation, je rétéléphone. Ah oui, oui, monsieur, on a bien pris note, mais vous savez, les services sont assez débordés pour le moment, mais dès que possible, on vient. 15 jours après, c'est toujours pareil. on va faire un petit quelque chose, on va faire une petite action qui là va bien fonctionner. J'ai envoyé un petit courrier électronique aux services concernés en leur disant j'ai bien compris, vous avez bien pris note de ma petite demande, mais vous êtes très très occupé, plus c'était le mois de juin, très occupé pour le moment, je comprends ça parfaitement, mais ne tardez quand même pas trop, mais enfin je vais montrer le patient. En attendant, en attendant quand même, il faut faire quelque chose pour prévenir les automobilistes qui pourraient être surpris par l'aquaplanage qu'ils risquent à cet endroit-là. Et donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, et même si vous en voyez, c'est bon, on va le faire quand même, je vais mettre un petit panneau pour prévenir les automobilistes qu'il y a un danger potentiel. Et comme ça, leur sécurité sera améliorée. Et pour être sûr qu'on soit bien d'accord, je vais vous envoyer un exemplaire de la fiche, et je l'avais mis en pièce jointe, en annexe, un exemplaire de la fiche et c'était il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'inauguration de la piscine de Mons. Et donc voilà, vous trouverez en annexe la fiche que voici, que voilà. je l'ai envoyée un jour à 4 heures de l'après-midi, le lendemain à 6 heures du matin, 6 heures du matin, la suceuse est venue aspirer les avaloirs. Et ça ne m'a pas coûté cher, donc c'est juste un e-mail. Alors un peu... Et là, je vous passe dans la partie privée. Des actions privées, si je peux m'exprimer à la sille. Mais enfin, bon voilà, j'avais un problème à résoudre. Un peu de pitié pour l'agence, mais cette agence, en fait, c'est une agence immobilière, la Cité, à Luxembourg, auprès de qui j'avais loué un studio, mon premier studio quand je suis arrivé à Luxembourg, en vitesse. C'était chez eux. Et au bout d'un an, je déménage. Et je ne sais pas, ils ont peut-être cru que je repartais vers l'étranger, ce qui arrive souvent en Luxembourg. Les gens viennent à un an et puis repartent. Et que la caution, je n'en aurais plus besoin. Je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, non, il va repartir et on ne va pas les renverser. Alors ce qui s'est passé, je vais pour l'état des lieux et ils ne sont pas là. J'avais pris une après-midi congé pour l'état des lieux. Ils ne sont pas là. J'attends, j'attends, j'attends. Bon, ils ne viennent pas. Finalement, je me rends à l'agence et on n'a pas le temps maintenant, donnez les clés, etc. Ça ne va pas ça. Ils ne peuvent pas vous donner les clés, on n'a pas encore fait l'état des lieux. De toute façon, si vous ne donnez pas les clés, on va changer les serrures, ça sera à vos frais, etc. si vous prenez ainsi, pas de problème. Voilà les clés, mais n'oubliez pas de me payer ma caution. Et comme je le redoutais, comme je le redoutais, ça n'est pas venu. On voyait un rappel, ah oui, oui, mais on n'a pas oublié, on n'a pas oublié. Et puis ça ne venait pas. Et puis là, je leur ai envoyé un petit courrier en leur disant, voilà, cher monsieur, je ne sais plus comment j'ai intitulé ça, j'ai quitté l'appartement à tel, je devais recevoir ma caution qui est dotant et je ne l'ai pas encore reçu. Alors, il y a, je crois, deux hypothèses. Soit c'est un simple oubli et vous n'allez pas tarder à me rembourser cette caution ou alors l'autre hypothèse, c'est que votre agence a des difficultés financières. Je peux comprendre ça. Ça peut arriver à n'importe qui. Moi, je ne veux pas vous étrangler. Ne vous en faites pas. Je saurais me montrer compréhensif avec vous. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit plan d'appurement de votre dette mais pour que les choses se fassent dans l'ordre et qu'il n'y ait pas de malentendus, on va se chercher une organisation pour parrainer cette petite transaction. Donc, je vous propose soit le service logement de la ville de Luxembourg, soit le service logement des institutions européennes qui n'existent pas, je l'ai appris après, soit l'association des agences immobilières de Luxembourg et on va leur demander, et ils auront de la compréhension pour vous, vu votre situation délicate, de parrainer cette petite transaction et je vous garantis, bon, à part eux et nous, ça restera entre nous. Ils m'ont téléphoné dans l'heure en me disant, c'était effectivement un oubli. Ne prenez contact avec personne pour l'instant, on vous rembourse et deux jours après. Alors, encore une action privée et encore une fois pour ces pauvres luxembourgeois qui font des victimes idéales pour mes fascismes. Enfin, il faut dire qu'ils m'embêtent, quoi. Parce que là, le centre hospitalier de Luxembourg, ce qu'il devait me donner, c'était mon dossier médical. Bon, on nous passe les détails de santé, mais enfin, j'avais été faire toute une série d'examens très rébarbative dans cet hôpital. Un dossier costaud. Mais ma relation avec le médecin qui s'occupait de moi ne s'est pas trop trop bien passée. Elle voulait me donner des antiepileptiques. Certains d'entre vous vont peut-être penser que j'en ai besoin. Mais j'en avais pas besoin et j'ai pas voulu les prendre et donc elle était un peu fâchée sur moi. Et donc, une paire d'années après être revenue à Mons, je prends contact avec l'hôpital en disant est-ce que je pourrais avoir mon dossier ? Et j'écris, courrier électronique, je téléphone, etc. Et la réponse toujours, c'était c'est sur le bureau du docteur, sur le bureau du docteur. Et ce dossier n'arrivait pas. C'était quand même un petit peu agaçant. D'abord, c'était un droit et puis j'en avais besoin sinon c'était refaire toute une série d'examens très très casse-pieds. Donc, non, je voulais ce truc. et donc, j'ai à nouveau envoyé un petit courrier comment dire, plus simple encore en disant ben voilà, j'ai essayé d'obtenir mon dossier médical de manière civile, de manière normale en vous adressant une lettre et des coups de téléphone. Ça ne marche pas. Bon, je ne suis pas d'un tempérament fâché, je n'aime pas m'énerver. donc moi, je vous propose de prendre les choses à la rigolade. Voici ce que je vous propose, cher centre hospitalier luxembourgeois. Je vais me présenter un de ces prochains jours. Je ne vous dis pas lequel pour quand même vous laisser la surprise. Après être passé dans les rédactions des journaux luxembourgeois pour parler un petit peu de l'accès des patients à leur dossier médical, enfin, je vais me présenter dans ce costume, je leur avais envoyé aussi en annexe la photo, ce n'est pas moi, je vous rassure, la photo. Je vais me présenter devant le centre hospitalier déguisé comme ça et je vais distribuer à chaque personne une carotte en carton, pas une vraie carotte, une carotte en carton pour qu'il participe à un petit jeu qui va s'appeler Aider le lapin à retrouver son dossier médical. Et la carotte, et donc avec invitation aux personnes de le remettre à un membre du personnel pour que on retrouve mon dossier médical et on me l'envoie. Et donc les gens n'auront qu'à marquer leur nom sur la carotte et la carotte qui m'aura permis de retrouver mon dossier médical aura gagné le prix que je n'avais pas précisé. Donc j'ai envoyé ce courrier au centre hospitalier Luxembourg-Joy et une heure après, à nouveau, ils m'ont téléphoné et m'ont dit non, 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 ne faites rien pour le moment, c'est une erreur, on va vous envoyer votre dossier médical. Normalement, c'est payant mais on vous l'envoie comme ça et on n'en parle plus, etc. Et voilà. J'en ai encore fait d'autres comme ça mais je ne veux pas vous faire pas y passer la soirée. Bon, alors la conclusion, ça c'est Jacques de Coster, le gourou du cyclisme belge qui était venu faire une action en Père Noël au moment des premiers contresens cyclistes à Mons. Voilà, bel humour, je vais récapituler un petit peu, c'est refuser le statut de victime, c'est inverser le rapport bourreau-victime et ça, ça fait déjà du bien. Quand on se dit on peut faire quelque chose, on n'est pas... c'est peut-être contre le pot de fer, il n'y a rien à faire. Ça c'est déjà quelque chose qui est très très bon pour la morale. Ça permet de faire connaître le problème et de donner un visage à son combat et un visage souriant, pas un visage grincheux, de frustré, d'énervé. et pour moi la clé c'est susciter la peur du ridicule sans ridiculiser. Parce que si on ridiculise, on agresse, les gens se referment et ils sont dans leur fonctionnement habituel, surtout pour un homme politique où il est habitué à se défendre contre les colibèles. Déjà, quand on voit toutes les horreurs qu'on écrit sur eux sur les médias sociaux, il faut déjà avoir la peau épaisse. Je les plains. Bon, s'amuser et mettre les rieurs de son côté. Mais là, la grande difficulté c'est de résister à la triple tentation de l'agressivité, de la pitié ou de la raison. Le problème c'est que quand on a un combat dont on est sûr qu'on sait qu'il est le bon, qu'on est dans son droit, qu'on est juste et qu'on a des arguments pour prouver que voilà, c'est comme ça que ça devrait être parce que c'est dans l'intérêt général et la liste des arguments, etc. C'est à un moment c'est difficile de dire non. Il faut laisser ça de côté, on oublie, on parle. Ça c'est vraiment très très difficile. On a encore un peu de temps ? Je vous racontais, suite à la première fois que j'ai fait cette conférence, il y avait des amis qui étaient dans la salle et ils me disent c'est génial ça, oui ça c'est très très bon parce que nous on a un problème dans notre village, ils veulent mettre des carmèneras de surveillance et on est contre, etc. Et on a déjà protesté, etc. Bon les trucs habituels, pétition, tout ça, ça ne marche pas, il faudrait faire un truc comme ça. Et bon, ok, d'accord, moi je veux bien vous aider, je suis à vos dispositions d'ailleurs, si vous voulez faire ce genre de facet-ci. et donc on fait un brainstorming avec des gens du comité, etc. On voit un petit peu les trucs, les trucs qui seraient possibles et puis finalement on trouve, je pense, une idée qui n'était pas trop mauvaise, qui était de faire un tout de boîte dans le village et au préalable, on aurait dessiné sur le sol la zone filmée par ces futures caméras pour montrer ça, ça ne fait pas partie du dispositif. Et puis en plus, après ça, un courrier aux habitants leur disant ceci, aux habitants et aux autorités. Bon, voilà, le collège de Brunesse-Réchevin veut des caméras de surveillance, nous on est contre, mais enfin bon, ça va se faire, il faut l'accepter, soyons beaux joueurs, faisons en sorte que ces caméras de surveillance soient le plus efficaces possible, parce que sinon c'est de l'argent qui est vraiment gaspillé, déjà comme ça qu'on trouve que c'est une dépense absurde, il faut que ça soit et pour que ça soit vraiment efficace, il faudrait que les gens commettent les infractions dans le champ de la caméra, s'ils le font à côté des azarariens. Donc, sur le document donné à chaque habitant et qui serait également présenté à l'entrée du conseil communal, il y avait un engagement sur l'honneur destiné à tous les habitants du village, s'engager sur l'honneur à commettre toute infraction dans le champ des caméras pour que ces caméras soient rentables. Évidemment, en commençant par les plus hautes autorités de la commune, donc à l'entrée du conseil communal, une petite table en disant, monsieur le bourgogne-mestre, vous devez donner l'exemple à vos concitoyens parce que si tout le monde va faire ces infractions partout, ça ne va pas marcher, donc s'il vous plaît, signez. Bon, ça c'était la première action, il y avait d'autres trucs. Et puis, ouais, ouais, génial, etc., et puis je redemande des nouvelles 15 jours après parce que l'échéance a approché et il me dit, mais non, non, on a repris avec rendez-vous avec le bourgogne-mestre, on va essayer de lui expliquer parce que je pense qu'il peut comprendre, c'est quelqu'un qui peut comprendre. Bon, voilà. Finalement, l'action n'a pas été faite et les caméras de surveillance a été tombées. Et ça, c'est vraiment l'énorme difficulté. C'est de passer d'un truc sérieux, d'arguments sérieux à un truc un peu déjanté qui commence par d'accepter ou de glorifier le comportement qu'on réprouve. Donc, cette passerelle, elle est merveilleuse. Tout le monde entier en vit la passerelle dans la pire de Kirchberg. Les, comment dire, les caméras de surveillance, pourquoi pas ? Votre paiement en retard, pas grave. Et c'est un petit peu ça la base et qui est un peu difficile quand même. Après ça, il faut trouver le levier du ridicule. Donc, le moyen de pression, ça, ça vient pas comme ça. Il faut réfléchir, il faut y travailler, etc. Et je vous dis si vous manquez d'idées, moi j'en ai deux, trois de stock. Et puis, le point important, c'est oser. Il y a un moment, il faut se lancer. Mais, voilà. Mais souvenez-vous de l'introduction et du sophisme de Bruno Coppens. Le ridicule ne tue pas. Le ridicule nous rends plus fort. Et il n'y a aucun risque, en fait, dans tout ce que vous avez vu, quel était le risque du ridicule que nous n'avons pratiquement aucun. Alors, si vous aimez ce genre de facétie, c'est pas terminé, un nouveau groupe s'est créé à Mons, ce qui s'appelle les cyclistes gonflés à bloc pour passer à l'action. Et si vous allez sur Facebook, vous pouvez suivre leur facétie. Pour le moment, nous envoyons chaque semaine à tous les responsables des routes régionales ou communales ici à Mons, on leur envoie une petite blague de la semaine des petits farceurs. Parce qu'en fait, nous avons compris que tous les trous, tous les piquets mis au milieu des pistes cyclables, tous les... C'était pas en fait pour nous embêter, c'était pour nous faire rire. C'était des blagues. Par exemple, vous avez ces blagues-là. ça s'appelle un éclateur de cyclistes. C'est sur la piste cyclable du boulevard Kennedy. Et donc, c'est pour écarter le cycliste pour qu'ils prennent le bus, parce que c'est là mon bus à côté, pour qu'ils prennent le bus, sur la poitrine, en fait. Et donc, on leur envoie... On prévoit d'autres facéties. Donc, si vous voulez nous suivre, vous pouvez aussi m'adresser un petit mail et je vous envoie les blagues du jour. et j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je remercie vivement Lutlens de nous avoir fait part de ces expériences et aussi d'avoir essayé de réfléchir sur celles-ci. Je vous invite immédiatement à prendre la parole pour des commentaires, des questions, des remarques de tout type. Vous faites partie d'un collectif ou bien individuellement ? De quelle façon est-ce que vous... Mais ça dépend des cas. Au Luxembourg, on avait fait une sorte de comité de quartier, mais c'était que des bureaux. Un comité de quartier, mais un peu spontané comme ça à partir de quelques personnes. Le grec, pour les actions cyclistes, c'est une association structurée qui existe au niveau national. et les cyclistes gonflés, c'est un nouveau groupe, un nouveau collectif. On n'est pas très structuré. On veut uniquement agir sur monstres et donc uniquement sous la forme d'actions rigolotes principalement. Et puis, je vous ai dit, dans certains cas, l'humour peut servir aux citoyens pour se défendre dans des circonstances. Et là, c'était individuel. C'est plus rigolo ensemble. Non, parce que on enregistre... Tu permets, Herbert, c'est parce qu'en fait, on enregistre la conférence et donc la... Et en tant que juste des réponses, c'est un peu frustrant. Oui, bonjour. D'abord, félicitations. Vous avez réussi à me faire rire, c'est déjà bien. Mais je voulais savoir quand vous avez parlé... On a encore une technique. Au Luxembourg, finalement, on a mis les feux rouges sur l'autoroute. Oui, exactement. Exactement. En fait, ils ont complètement changé le statut. C'est assez extraordinaire pour nous. C'est qu'à partir de ce moment-là, je ne sais pas si c'est nous qui avons été le déclencheur, je pense que c'était une réflexion urbaine plus large et on est arrivé juste au bon moment, au moment où le fruit était mûr. mais ils ont complètement changé le statut de cette autoroute et maintenant, c'est devenu une autoroute urbaine. La dernière fois que j'étais au Luxembourg, la semaine dernière, il y avait encore un nouveau feu rouge. Maintenant, je pense que sur les 3 ou 4 kilomètres du tronçon depuis la vieille ville jusqu'au rond-point qu'on a vu, sur les 3 ou 4 kilomètres, il doit y avoir 7 ou 8 feux rouges maintenant. Donc ils ont voulu vraiment faire un boulevard urbain. Il y a maintenant le tram. Ils inaugurent ce mois-ci le tram qui se trouve également à cet endroit-là. Il faut savoir aussi que la ville de Luxembourg a changé de majorité au milieu des années 2000 et maintenant, ils font des choses extraordinaires pour les vélos, pour les piétons, pour la mobilité en général. C'est un exemple qui laisse pas en toi. Ils ont lancé le tram il y a... Enfin, le projet du tram il y a 7 ou 8 ans et ils ont dit décembre 2017, la première ligne fonctionne. Et c'est... Ah non, c'est impressionnant. Et donc voilà, je pense qu'on a eu de la chance et puis on a peut-être participé à accélérer le mouvement. vous m'avez donné une idée parce que il y a un très grand projet pour liquider... Vous pouvez le rapprocher ? Il y a un très grand projet... Pardon, pas comme ça. Il y a un très grand projet pour liquider une partie de la forêt au sud de Charleroi et de tout un quartier près de l'IMT pour mettre des autoroutes. De la route de Filliville vers le grand rig de Charleroi. Moi je pensais dire maintenant on va changer le nom du quartier avec le nom du ministre qui a ce projet en disant bravo, vous êtes le défenseur des poids lourds et des autos et nous vous remercions pour les expropriations parce que nous allons avoir des maisons tout à fait à basse énergie et très isolées. Voilà mon idée. Grâce à vous. Oui, merci. Il faut aussi s'inscrire dans la durée. Il ne faut pas être sur un coup et puis ce qui est très important c'est de trouver le levier du changement. À quel moment la crainte du ridicule va pouvoir agir sur ce qu'ils sont ? Donc il faut mener toute une réflexion mais ça se fait mais il faut aussi s'inscrire à la durée comme à Luxembourg. avec ce pont on n'aurait fait que l'action passerait l'Olympique un jour sans l'en-demain. Il faut pouvoir rebondir et accélérer le... mais au moins même si vous ne faites qu'un seul truc ça vous fait déjà du bien à vous vous montrer que vous n'êtes pas dupe que vous n'acceptez pas les choses telles qu'on vous les impose et je pense ça c'est déjà une bonne chose surtout que souvent ces interlocuteurs se prennent terriblement au sérieux vraiment ils pensent parfois alors qu'ils font de grosses bêtises être des sauveurs de l'humanité et des bienfaiteurs intergalactiques et donc c'est bien de pouvoir les remettre un peu en perspective et déjà rien qu'une petite action ça peut déjà les aider. Monsieur Lenz bravo pour votre présentation pas loin de chez vous il y a quelque chose de conflictuel actuellement juste en face d'Ambroise Paris l'embouteillage monstre de tous les jours nous sommes tous tributaires de passer à un moment donné dans cette zone et d'être quelquefois bloqué dans le viaduc avant Saint-Joseph pour espérer aller au moins jusqu'en Nîmes j'ai appris ce n'est plus lui maintenant Achille Zaccas était échevin de la mobilité mon toit à un certain moment je pense qu'il ne l'est plus mais quel trou du mon toit en tant qu'échevin de la mobilité nous a pondu une horreur pareille est-ce qu'on ne devrait pas là faire une action d'éclat au niveau du ring pour faire bouger les choses parce que si on ne respecte pas tout le monde travaille dans sa voiture tout le monde est bloqué les services de soins et hospitaliers sont également bloqués les vicinos bloquent tout le monde c'est une histoire à la belge typique Wallonne de plus qu'est-ce qu'on peut faire au niveau didactique au niveau panneau pour sensibiliser les choses dans le style de ce que vous avez fait dans votre rue et je dois vous remercier parce que chaque fois que je reprenais mes enfants aux externats à Tramuros on repassait par chez vous sans le savoir et on voyait ces panneaux et les enfants rigolaient tous les jours tiens qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui comme panneau donc ça a marqué quand même les consciences mais voilà encore un autre cas ici sur le ring pas trop loin c'est un embouteillage monstre créé par vraiment une nullité communale qu'est-ce qu'on peut faire je vais quand même apporter deux ou trois précisions d'abord les boulevards de Mons ce sont des routes régionales c'est la région Wallonne qui gère je peux vous dire que pour que la ville de Mons puisse infléchir ce que la région Wallonne veut faire sur ces routes il faut déjà y mettre une grosse pression c'est pas impossible mais il faut bien se dire que c'est pas les chevins et la mobilité qui s'occupent des routes régionales donc ça c'est un premier élément un autre élément aussi c'est qu'il faut se dire que il faut voir le problème de manière plus large aussi les embouteillages ce ne sont pas les responsables de la région Wallonne qui les provoquent ce sont les automobilistes qui les provoquent s'ils n'étaient pas là d'ailleurs quand ils ne viennent pas il n'y a pas d'embouteillage et oui voilà donc ça c'est quand même un élément un premier élément à savoir donc si le message un message doit être adressé c'est à la fois aux autorités mais c'est à la fois aux 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 automobilistes pour se demander est-ce que vraiment la la seule la voiture est la seule solution pour pour se déplacer et il y a il y a un simple fait bon à moins d'élargir les boulevards on ne peut pas on ne pourra pas accueillir les voitures supplémentaires qui s'ajoutent d'un an je vous ai dit il y a en moyenne 700 voitures de plus par an à Mons plus celles qui viennent de l'extérieur il faut les garer c'est 3 terrains de football garer 700 voitures 3 terrains de football nouveaux à Mons c'est là qu'il y a à mon sens il y a un peu un peu de folie et que les les automobilistes sont aussi responsables que les les responsables que les responsables des routes et donc ça doit être une si une action il y a elle doit être orientée à la fois sur les automobilistes et sur les sur les autorités mais là ça sort un petit peu du débat du rire mais il faut pas rêver on ne trouvera pas les moyens de pouvoir accueillir plus de voitures il va y avoir de plus en plus d'embouteillages quel que soit l'échevin quel que soit le ministre vous imaginez 80 000 voitures par an en plus en Belgique ça fait en 10 ans en 12 ans c'est un million de voitures et on fonctionne à ce rythme là depuis 30 ans un million de voitures tous les 10 ans en plus on peut rêver tout ce qu'on veut mais les embouteillages ils seront là à moins de mener la politique si vous allez sur le site des cyclistes gonflés à bloc enfin sur la page Facebook vous verrez une photo d'Amsterdam en 1970 boucher la Zeylstraat boucher de voitures parce que Amsterdam était bouché par les voitures puis à un moment ils ont dit maintenant il y a basta on va changer notre fusil d'épaule et on va travailler autrement maintenant dans la Zeylstraat vous pouvez venir en voiture si vous en avez besoin sans aucun problème et vous trouvez peut-être même une place pour vous garer et en même temps Amsterdam est une vie super agréable très sympa les trams fonctionnent du tonnerre on peut se balader à vélo comme on veut voilà en Wallonie on a un petit peu il n'y a pas le choix il faut qu'on prenne la voiture et les autorités sont un petit peu comme ça enfin c'est un autre débat c'est un autre débat je ne vais pas faire mon prêchi prêcha pour le vélo à tout bout de ça vous avez parlé d'Amsterdam mais il faut voir Bordeaux aussi il n'y a plus personne qui va en voiture à Bordeaux il y a plein de trams partout voilà donc voilà mais disons l'important par rapport à ce problème là c'est de trouver ça va déterminer l'objectif qu'on se fixe aussi la revendication et puis trouver le levier comique pour mais les cyclistes gonflés envisagent quelques actions de sensibilisation des automobilistes notamment une action une nouvelle action de solidarité à l'égard des automobilistes et d'empathie parce que la voiture coûte très très cher et donc les cyclistes gonflés distribueront de l'argent aux automobilistes on va l'annoncer publiquement comme ça vous pourrez être là pour venir chercher votre aide financière des cyclistes gonflés d'autres questions réactions consultations éventuellement oui si vous souhaitez je suis à votre disposition évidemment ça m'amuse beaucoup ce genre de truc vous pouvez m'écrire pour est-ce que c'est parce que la mobilité t'importe plus parce que les actions dont tu as parlé qui étaient en groupe étaient toujours de l'ordre de la mobilité oui ça m'intéresse beaucoup d'accord c'est plus parce qu'il y a des causes qui sont qui sont tout aussi importantes tout aussi peut-être plus importantes encore et plus graves mais comme je l'ai expliqué moi je si si ça ne se prête pas à l'humour alors moi je vais me morfondre je vais être malheureux je vais devenir méchant ce que je ne souhaite pas et donc je préfère me battre pour des causes comme celle-là en plus je suis certain qu'en me battant pour le vélo j'ai bon c'est bon pour la planète c'est bon pour la Belgique c'est bon pour les automobilistes si je roule à vélo parce que je suis une voiture de moins c'est bon pour ma santé c'est bon pour ma bonne humeur et donc là je suis sûr que que je fais quelque chose qui est qui est utile et et le vélo permet de le faire avec le sourire la fin dans le monde c'est un peu plus difficile de rigoler avec ça je le reconnais plus de oui oui le le problème du vélo sont les accidents oui mon fils a arrêté de faire du vélo à partir du moment il s'est retrouvé à deux pas d'un bus qui allait lui rouler dessus c'était fini qu'est-ce que vous voulez dire et moi je suis soulagée oui non non mais je reconnais que dans des tas nous en parlons à le dénoncer avec d'autres cyclistes dans les conditions actuelles c'est très dangereux dans des pays où c'est aménagé c'est pas dangereux c'est pas le vélo qui est dangereux ce sont les routes Wallonne et Montoise qui sont dangereuses donc ça c'est mieux donc si on rend les routes sûres le vélo est une excellente solution et voilà mais voilà je sais pas quelqu'un souhaite-t-il réagir ? dans ce cas je remercie Raymond Luclens de nous avoir incité à utiliser l'humour dans nos combats personnels et citoyens je vous invite la semaine prochaine pour deux autres conférences lundi prochain nous entendrons monsieur Elbeau qui va parler regarder le spectacle à travers les yeux du sémioticien et puis vendredi jeudi par contre le 14 c'est pas le 12 comme c'est indiqué au programme nous entendrons parler de la domestication animale et de l'apparition des premières communautés d'éleveurs avec Jean-Denis Vigne voilà applaudissements Merci.